qui mène pratiquement le départ, le 11 éclair qui est venu à sa hauteur, Hunt qui est facile, le troisième en quatrième position, on reconnaît le numéro 7, Hélo d'Axel, Hugo de Boss qui s'est quelque part rapproché, qui est cinquième toujours, avec dans son siège le favori Afcoc, alors que l'on patiente côté corde en sixième position avec le 12, Arribou du Dôme. À l'arrière-garde toujours les mêmes, Hamilton du Perche le numéro 9 et le numéro 13, Aldo Dimer. La ligne opposée, c'est déjà le dernier passage, Pierre Iverva qui vient de faire le forcing et de placer un petit démarrage avec le numéro 11, Eclair, qui a pris la mesure, semble-t-il, de l'animateur Herrera Ellis, qui pour l'instant s'accroche à sa troisième place, mais commence à perdre des rangs, notamment sous la menace d'Hugo de Boss et de Hunt qui passent à l'offensive. Toujours le numéro 11, Eclair qui a l'avantage, le 5, Hunt en deuxième position, Hugo de Boss, le numéro 14, qui vient à son tour plutôt en troisième position, alors que l'on a également tentant de garder le contact avec le groupe de tête, Hugo du Dôme, Arribou du Dôme, pardon, mais qui est en léger retrait. Quant au favori Afcoc, il vient vite maintenant, c'est la kazakh de Philippe Beauvisage qui s'est porté en troisième position. On se relance avec le numéro 11, Eclair, qui tente de le faire assez facilement avec Pierre-Yves Verva, la deuxième place pour le 5, Hunt, alors que l'on termine en trombe, avec le 13, Aldo Dimer, qui refait un terrain considérable, Aldo Dimer, le numéro 13, qui revient des derniers rangs, la troisième place pour le 14, Hugo de Boss, la quatrième place sera pour le numéro 5, Hunt, le favori Afcoc, le numéro 10. Je veux vous indiquer au niveau de toi, Non vous respectez pas pour le 3. Merci amiguas, hasta la prochaine, un nou bilقable слэ. Gracias. C'est le prix stand d'animation PMU Consalaté pour les conférences de 5 ans Il s'élance pour 2900 mètres Avec le numéro 3 Il s'agit de Herrera Ellis Qui a pris un excellent départ On est bien parti à son extérieur Avec le numéro 2 Head Over Heels Que l'on retrouve également très tôt Dans le groupe de tête Alors que le peloton va pénétrer Dans le premier tournant Que l'on a une faute Avec l'As Elgeres Qui faisait partie du groupe de tête Et qui perd sa place Parmi les premiers C'est l'eau d'Axel Maintenant avec Franck Ouvry Qui s'est bien rapproché à l'extérieur Le numéro 7 Et l'eau d'Axel Qui va venir en tête Qui relève en tête de cette épreuve Le numéro 3 Herrera Ellis Ses concurrents bien groupés Alors que l'on passe devant les tribunes Que l'on a une bonne progression En retrait du numéro 11 Eclair avec Pierre Iverva Qui vient son tour En troisième position Alors que l'on a également Tentant de progresser le 14 Hugo The Boss A l'extérieur on fait le forcing Avec le numéro 5 Hunt qui vient son tour Intégrer le groupe de tête On notera deux disqualifications Celle de l'As Elgeres Et du 2 Head over heels Avec toujours la Cazac Barassin En tête de cette épreuve Avec le numéro 3 Herrera Ellis Qui a repris maintenant l'avantage Alors que le numéro 11 Eclair continue sa progression Qui va l'année maintenant Pratiquement à la hauteur de l'animateur On reconnait ensuite le 7 Hélo d'Axel Qui patiente pour sa part Troisième côté corde Le numéro 5 Hunt qui est venu En quatrième position Dans son sillage On reconnait le 14 Hugo The Boss On approche du boudinier opposé Toujours le même animateur Le numéro 3 Herrera Ellis Avec Jean-François Sonnet Aujourd'hui à son sulki Qui mène depuis le départ A son extérieur Pierre Iverva Et le numéro 11 Eclair C'est deux concurrents Qui vont sortir Dans cet ordre du tournant Pour passer une nouvelle fois Devant les tribunes On a toujours le 7 Hélo d'Axel Et le 5 Hunt Qui patientent pour leur part Sur une deuxième ligne Alors que l'on va passer Devant les tribunes Pour l'instant À l'arrière-garde C'est le numéro 13 Aldo Dimer Qui ferme la marche Passage devant les tribunes Avec toujours Herrera Ellis Le numéro 3 Qui mène pratiquement le départ Le 11 Eclair Qui est venu à sa hauteur Hunt Qui est facile Le troisième En quatrième position On reconnait le numéro 7 Hélo d'Axel Hugo The Boss Qui s'est quelque peu rapproché Qui est cinquième Toujours Avec dans son sillage Le favori Havcock Alors que l'on patiente Côté corde En sixième position Avec le 12 Haribo du Dôme À l'arrière-garde Toujours les mêmes Hamilton Duperche Le numéro 9 Et le numéro 13 Aldo Dimer Ligne opposée C'est déjà le dernier passage Pierre Iverva Qui vient de faire le forcing Et de placer un petit démarrage Avec le numéro 11 Eclair Qui a pris la mesure Semble-t-il De l'animateur Herrera Ellis Qui pour l'instant S'accroche à sa troisième place Mais commence à perdre des rangs Notamment sous la menace D'Hugo The Boss Et de Hunt Qui passe à l'offensive Toujours le numéro 11 Eclair Qui a l'avantage Le 5 Hunt En deuxième position Hugo The Boss Le numéro 14 Qui vient à son tour Plutôt en troisième position Alors que l'on a Également Tentant de garder le contact Avec le groupe de tête Hugo Du Dôme Haribo Du Dôme Pardon Mais qui est en léger retrait Quant au favori Afcoc Il vient vite maintenant C'est la casac de Philippe Beauvisage Qui s'est porté en troisième position On se relance avec le numéro 11 Eclair Qui tente de le faire Assez facilement Avec Pierre Iverva La deuxième place Pour le 5 Hunt Alors que l'on termine en trombe Avec le 13 Aldo Dimer Qui refait un terrain considérable Aldo Dimer Le numéro 13 Qui revient des derniers rangs La troisième place Pour le 14 Hugo The Boss La quatrième place Sera pour le numéro 5 Hunt Le favori Afcoc Le numéro 10